Épisode 31, sujet d'aujourd'hui, les tattoos, qu'on a un expert avec nous autres, Jonathan Sinot. Sinot, pourrais-tu m'expliquer si ça veut dire six testicules? C'est comme six notes. Ça commence en force. Je confirme qu'on peut faire des tattoos. Ce n'est pas amérindien et ça ne veut pas dire six, sept notes. Les auto-toctones. Les auto-toctones, mais non, ça l'est non. Ah, OK. Mais en fait, pour commencer, parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire des tattoos? Je te dirais... Tatou l'animal, tu t'es fait des tattoos. Pourquoi je me fais des tattoos? Comme je te parlais de nos histoires-là, je t'entends pour un souper. Non, pour vrai, il n'y a rien de spécial, je te dirais, des histoires un peu croustillantes qui m'ont amené vers ça. J'ai tout le temps travaillé dans les shops. J'ai tout le temps eu des boss. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je n'ai jamais vraiment la fibre entrepreneuriale. Je comptais un peu sur ma bonne fortune, dans le sens que j'ai tout le temps eu un certain talent en dessin, mais il n'y a pas de rien de rocarbolesque en dessous, en arrière de ça. J'ai commencé, comme tout le monde, par commander quelque chose sur Amazon. Je me pratiquais un petit touching. Je pratiquais aussi des amis. Sur ma blonde, sur mes jambes. Des cobayes. De fil en aiguille, sans mauvais jeu de mots, j'ai pris de l'expérience. Ça a démarré de ça. Je pense que je me suis viré vers quelque chose qui était populaire depuis longtemps, mais qui continuait de le devenir encore plus. Il y avait aussi longtemps que tu cultives ton talent là-dedans. Avec les générations d'aujourd'hui, il n'y a aucune chance que tu n'ailles pas de travail là-dedans. Je veux dire, même des estides pas bons sans donner de nom, puis il y en a malheureusement, comme dans tous les métiers, il arrive à avoir de la clientèle, puis à scraper des gens, à avoir de la mauvaise presse et de la mauvaise pub, puis quand même continuer à avoir de la clientèle. C'est drôle que tu dis ça. J'avais justement une question à Lexus. Ça ne te dérange pas qu'on passe à cette question-là? Le nom des gens m'obèques, tu veux dire? Oui, c'est vrai. Tu donnes la liste. Non, mais mettons pour quelqu'un... Tu veux continuer d'avoir du temps d'attente et de la clientèle, donc on va éviter le sujet. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'a pas de tatou, qui voudrait s'en faire un, puis qui ne sait pas comment reconnaître, sans que ça soit au niveau visuel. Tu peux voir quelqu'un qui aurait un beau tatou, mais il y a d'autres choses qui pourraient faire en sorte que le gars, je ne sais pas, sa technique n'est peut-être pas bonne, ses produits ne sont peut-être pas bons. Qu'est-ce qu'il ferait qu'on pourrait reconnaître la mauvaise pub? Comment bien? Non, mais j'ai la convainc. Dans le fond, tu veux savoir comment reconnaître des red flags pour dire « Hey, cette place, je ne voudrais pas y aller, mais juste en envoyer un sur quelqu'un? » Non, on s'est ennommé un nom. Juste t'as pointé dans un tatou chat pour faire affaire quelqu'un. Tu es un dos qui magasine, tu parles à du monde, qu'est-ce qu'il fait « Ah, lui, je ne vais pas le voir, c'est sûr. » Il y a comme deux réponses, je vais essayer de faire ce cours. Je te dirais nouvellement par expérience qu'il y a ceux qui s'encrissent, qui justement, tout ce que je vais dire après, devraient le faire et ne le font pas. Il y a ceux qui magasinent pour le prix et il y a ceux qui magasinent pour l'artiste. En partant, ce n'est pas trop long à expliquer. Il y a ceux qui magasinent pour le prix, c'est pour le prix. Ils ne veulent pas payer cher, ils ne checkent même pas le portfolio ou très peu. « As-tu de la place demain? » « Oui, OK, je t'ai prêt à le mettre. » Ça, souvent, je vais dire à mes clients quand je leur dis « Ma place la plus proche, mettons, c'est le 11 novembre, on va dire. » Ce n'est pas si long que ça. En plus, le 116 mois, il y a des bons artistes qui ont des deux ou trois ans d'attente. Fait que je trouve que c'est quand même raisonnable. Puis « Ah, OK, je vais checker ça. » Moi, dès que je vais dans une conversation, quelqu'un finit sa phrase par « Ah, je vais checker ça, je t'arrive. » Je sais que je ne la revirai pas. Parce que quelqu'un qui veut se faire tatouer, bien, c'est comme « T'as de la place quand? » « C'est combien ton dépôt? Je peux-tu te virer ça là? » Pas de leur santé, mais oui, de leur santé, mais aussi de la qualité du travail, mettons. C'est un peu de même en photo aussi. En fait, ça devrait être de même dans bien des corps de métier. C'est juste que là, vu qu'on joue avec la santé des gens, bien, c'est... Bien, comme tu as dit, celui qui ne t'a pas dit ça, c'est celui qui a magasiné l'artiste. C'est un peu plus important, mettons, de bien magasiner, surtout au niveau de la santé et de la qualité, pour ça que dans l'alimentation, mettons, qu'est-ce qui peut arriver de pire dans l'alimentation? Tu te pommes sur un produit pas bon, tu sois malade. Tu vois, la diarité. En tout cas, mon exemple, il n'est peut-être pas bon, mais ta vie ne sera pas nécessairement en danger. Tandis que là, une hépatite ou de quoi, un microbe ou un virus quelconque, bien, c'est plus grave. Tu passes une certification en ligne pour ça, qui aussi, je trouve, demande n'importe quoi, parce qu'il n'y a personne pour faire ma tutelle en arrière. Je vais sur le site, je paie ma carte de crédit, je remplis le questionnaire. Ah, j'ai eu 20 sur 20, je la reçois par la malle, et voilà. Sérieux, c'est un bon, c'est un bon. J'ai une carte blanche de pathogène, puis il n'y a personne qui est venu me dire... T'as-tu des inspections X, des fois, pour ça? Ah non. Tu sais, on parle de maladie, là. Au niveau des assurances, mettons, tu n'es jamais à l'abri d'une poursuite, dans n'importe quoi, mettons. Tu peux se pèter la gueule chez vous, dans taille marche, tu peux des choses. Mais moi, je te dirais, je ne parle pas en connaissance de cause, mais je ne me rappelle pas avoir connu véritablement quelqu'un qui a pu prouver qu'il a pogné une maladie quelconque, ou juste une simple infection, puis que ça vient vraiment de là. Parce que le problème avec ça, oui, on est obligé de s'assurer, puis se protéger, mais d'un autre côté, Christ, tu me plaies ouverte. Moi, un coup que j'ai fait mon travail, ça ne se referme pas dans l'immédiat. Comment tu l'entretiens, puis tu soignes un coup que tu es parti? Je ne suis pas là. J'aurais un bon exemple à vous donner, tu m'arrêtes si je vais trop loin, les réponses. Mais, mettons, je te tatoue, puis tu es quelqu'un de malpropre, il y a du monde qui est malpropre dans la vie, s'en amène moi, j'en connais. Je me torche avec mes bras. Non, non, mais tu es quelqu'un qui crasse, il y a l'exécution là-dessus, il y a de la vaisselle qui déborde, noisie, genre du nage partout, c'est dégueulasse, genre c'est un catarnaum. On a déjà perdu trois auditeurs, vas-y, continue. Toutes les conserveries sont parties. Je t'en respecte beaucoup. Mais c'est ça, mais même quelqu'un qui fait très attention, moi, je fais signer des décharges, parce que j'aurais beau bien faire mon travail, avoir des trucs stériles, tu n'es pas à l'abri d'une infection. Oui, tu n'es pas là pour te surveiller. Je ne suis pas là pour te surveiller, puis ça ne se passe pas que tu fasses tout comme il faut, puis que tu en fasses une pareil. Puis tu sais, j'entends souvent, oui, mais tu sais, j'ai coûté fort celle-là, puis je me suis fait de tatouer ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé celle-là. Ça, on pourrait en reparler longtemps, mais tu sais, les facteurs des guérisons, ce que tu consommes, alcool, drogue, médicaments, nourriture même, à la limite, ça peut faire en sorte que tu vas y aller fort sur un, puis sur l'autre, pas pantoute, tu vas juste plomber. Mais pour revenir à ce que tu disais, tu as un chat chez vous, tu as nettoyé ta litière et tout, mais tu as beau la nettoyer, la litière, il y a des coliformes fécoupes dans le milieu. Il marche dans sa litière pour aller chier, après ça, il se promène, il va piloter dans ton lit propre, mais visuellement, ton lit, il est propre, tu l'as lavé, il a juste marché dedans, mais il a déposé plein de coliformes fécoupes. Tu viens de te faire une fucking grosse pièce, genre un blackout, de quoi qu'il y a beaucoup de noirs, puis que la plaie est forte. De quoi que je vais te le dire, avant que tu ailles chez vous, ça, attends-toi, est-ce que la guérison soit difficile, il va y avoir des retouches, et nan, nan, nan. Ben, même, tu vas te coucher. Trois morts minimum. C'est ça, tu te couches sur le ventre, dans ton lit, ben, tu te couches la pleine et le coliforme fécoupes, fait que tu n'es pas à l'abri de ça. Moi, je me faisais faire des tattoos, je me tatoue les gens, j'allais me baigner dans les rivières, puis les rivières d'acteux, mettons, pendant cinq mois à trois. Je n'ai jamais rien pogné, mais je pariais sur ma chance, en fond, tu sais, j'assumais, « Hey, je me suis fait tatouer, puis Chris, j'ai pogné une hépatite par ta faute. » Comment, comment? On peut le coucher. Moi, tout ce que j'ai été lu sur Internet, c'est que le mieux qu'ils peuvent faire, c'est de la présomption, puis des hypothèses d'eux. Je ne connais pas de cas, jusqu'à temps que quelqu'un voit ça, puis peut-être me le link, reconnus de personnes qui ont été en cours pour ça, puis ils ont gagné, qui ont été en cours pour ça, qui ont été en cours de chez vous, mais tu sais, les red flags, si tu arrives chez un gars qui a un drapeau nazi là, qui a son cendrier, il est sur son setup de tatou, qui ne fonctionne pas, fait que c'est gars en même temps. Tu sais, tu vois le genre, il y en a 15 ans, mettons, il y en avait beaucoup des comme ça. Il tatoue littéralement avec des cordes de guitare. Puis aujourd'hui, les bons artistes, aujourd'hui, les bons artistes, comme les moins bons, ils ont des bonnes pratiques, je te dirais, au niveau de l'hygiène, c'est, à la limite, même, c'est sûr, sûr protégé, parce que tu vas rapper ton environnement de travail, ton plateau, peut-être t'avancé là, tu ne mets plus tes doigts dedans. C'est direct ton pénis. C'est ça. Non, mais c'est avec un bâton de bois, tu as déjà tes gants, tu as rapper ta machine, tu es supposé ouvrir tes aiguilles devant le client, puis non, tu ne l'as pas ça des aiguilles, c'est one shot, one deal, c'est fini. Puis c'est vraiment... Ça a toujours été... Ça devrait être la même. Ça aurait toujours dû être ça. À part une fois au chalet, je te dis que j'ai eu des demandes que tu as refusées. Oui, je ne fais pas rien de haineux, raciste ou... Oui. Tout ce qui est louche et qui pourrait m'amener une mauvaise presse, le plus fucké que j'ai fait, c'est ma blonde nue sur le mollet d'un chien. Ça, je me l'ai fait demander, mais c'est plus... Non, je m'excuse. C'est plus un peu... On aimera ça, tu es mollet, oui. C'est un peu loufoque, mais c'est rien de méchant. Oui, mais tu sais, je vois beaucoup de gars qui l'ont vu passer dans mes réseaux sociaux vers ma mouche. Je ne ferais jamais ça que ma blonde ne comprenne pas le mot de faire ça. Je n'expliquerais pas pourquoi je fais des niaises. Tout le monde l'a fait, c'est ça. Bien, c'est ça, je l'ai fait parce que c'est un gag qui date d'une soirée arrosée et ça ne s'arrête plus. Tu as remarqué le nom de quelqu'un, de tes enfants, des trucs de la même situation que c'est plus touché. Ça, c'est drôle que tu me demandes ça. Je ne suis pas... Je suis une mauvaise personne là-dessus. Non, mais pour vrai, comme j'ai brossé hier et comme n'importe qui qui ne se l'avouera pas nécessairement sur caméra, j'ai laissé partir des amis en boisson. Je leur ai proposé, mais le libre-arbitre, c'est aussi dans les deux sens, dans le sens qu'ils écoutent. Tu es un adulte même. Moi, je viens de te le dire, on est au camping, on a des lits. Reste à coucher, big. Je ne passerai pas la soirée à essayer de... Non, mais si tu es... Un pot de voisin ouvert quand tu as proposé. Non, si j'aurais eu ça, il serait resté. C'est sûr. C'est les offres à l'échant. Ça fait que c'est ta faute. C'est ça. Non, mais c'est la même affaire pour ça. Moi, si ça arrive aussi, tu fais le nom de tableau. Je dis ça, mais ça m'est déjà arrivé de dire non. J'étais un peu plus à cheval là-dessus. Mettons un gars qui voulait le logo Monster, la boisson énergisante, entre les M verts. Il voulait me donner 300 pièces pour une petite affaire. Je ne veux pas ça dans mon portfolio parce que ça, ce n'est pas une question d'éthique personnelle. C'est une question d'éthique commerciale. Si je fais ça, même s'il est bien réalisé, ostie, c'est le M de Monster. Même que tu le montres à quelqu'un trop poli pour te dire que tu es un calme, il va faire, ah oui, c'est nice, mais dans sa tête, mais qui te demande c'est qui qui t'a fait ça. C'est Joe Snod, il ne viendra pas me voir. En acceptant ton montant d'argent, moi, dans ma folie, je me dis que je viens peut-être de perdre une demi-manche pour quelqu'un qui ne me prendra pas au sérieux. Ça serait clair que la personne raisonne de même. Mais il y en a dans mes clients qui font de même. Il y en a vraiment assez de job pour t'abaisser à faire des choses que tu n'as pas le goût. Ça va dépendre, mais non, pas à ce point. Non, c'est ça. Mais de toute façon, il n'y a rien que je n'ai pas le goût. Je ne ferais pas nécessairement de tribal ou très peu à moins qu'il m'amène un et je fais comme, je n'aime pas les tribal, mais lui, ça me parle. Mais ce n'est pas arrivé. Ton nom, un peu, le monde le porte avec leur tatou, dans le fond. Oui, mais ça, encore une fois, c'est deux classes. Il y a ceux qui ont tous leurs tatouages qui ont besoin d'avoir une signification et il y a ceux qui font comme, je trouve ça beau, je le veux. C'est comme accrocher une peinture à un nouveau. Tu aimes un artiste, tu aimes son travail, c'est abstrait. Oui, tu as raison. Je me plais à penser sur une personne qui porte un peu de moi. Ça se fait dans plusieurs sens. C'est beau, mais beau. Oui. Ils ont un petit bout de moi. On va mettre des petits bouts de lui sur Internet aussi si j'aimerais bien le voir. Ah, mais ça, OnlyFans, aller checker ma bio sur Instagram. Sur quelle site? R'Instagram? R'Instagram. Tu as-tu des plaques de morts à faire, justement? Si tu veux ça en faire là, tu as le temps. Pas tout de suite, mais j'ai un petit carton par écrit que je vais montrer tantôt à caméra. C'est plus facile de faire pause. Oui, très noté. On va le mettre dans la description. Tu as-tu fait un coql. Le gars, il est prête. Il montre un cul et un air. Tu as un tatou et un peu de cuir et ça va bien. Fait que le plus, la personne, c'est quoi la question que tu as dit? Moi, qu'est-ce que le monde pour refuser des projets? Oui, oui. Refuser des projets. Tu as-tu des jeux qui ont pas d'argent? Tu commences, tu dis, « Ok, oui, je vais te faire ton contrat » et finalement, à Chris, « Je ne veux rien savoir de toi » et de « call this ». il n'y a aucune question que je ne veux pas répondre ou presque. Non, mais on ne veut pas de nom. Je n'en donnerai pas. Non, il faut quand même que je me montre un minimum professionnel. C'était un qui a dit, « Chris, finalement, dès que je ne veux rien savoir de toi. » Je pense que tu le vois dès le début. Oui, mais en fait, souvent, tu vois des red flags encore quand tu lui parles et tu fais, « J'ai l'impression que ça va être compliqué » et que finalement, pendant la séance, c'est compliqué, mais là, tu as commencé. Lui, je le sais, mais je l'ai fini, par contre, je ne le reprends pas. Je l'ai vécu, je le sais maintenant, c'est fini. Il y en a quelques-uns que vous connaissez, même, probablement, que je ne reprendrai pas non plus. Je ne prends pas le monde qui arrive en état d'ébriquer à moins d'avoir des amis proches, personnels, que je sais qui ne sont pas désagréables. Mais mettons... Tu ne vas pas se tatouiller pas le cul avec le cœur, admettons. Je ne vais pas donner des oédistes non plus. Mais mettons, ma femme, c'est ma femme, on s'en fout, mais elle, elle crée seulement plus facile à tatouiller un cœur chaud. Moi, je suis son chum, elle a le luxe en crise de s'ostinner et de passer d'école, tandis qu'une autre, non, ils vont se retenir. Tu as aussi le luxe de dire, fends ta gueule. J'avais commencé une black sleeve, mon gars, puis j'avais dit, tu ne me feras pas faire un osti de setup, je te donne du temps et je sais que je suis en démarrage d'entreprise, je t'occuper, blablabla, puis tu ne me feras pas passer du temps puis de gaspiller du stock, mettons, à me setuper pour me faire 4 ou 10 minutes, pour avoir fait tout pousser des couilles, bébé, parce que ma blonde n'est pas très tough quand elle est pas saoule, quand elle est saoule, elle est tough en train de m'en faire. Mais quand elle ne l'est pas, ce soir-là, elle n'était pas. Je commençais à faire la black sleeve, mais c'était tellement rendu genre un running gag entre nous deux qu'au lieu de chialer, elle s'est juste cachée pour pleurer pendant la séance. Elle a juste fait ça un moment donné, je la trouvais silencieuse, mais ses épaules bougeaient un peu. Tu pleures-tu, merde? Elle commande Marie, là, puis elle braillait. Elle va le voir puis elle va trouver ça drôle puis c'est correct puis ça fait mal en chien ce que je faisais puis en plus, il y avait un million d'autres raisons qui faisaient en sorte qu'elle était très sensible. Mais tu sais, c'est les seules petites anecdotes que je pourrais te conter là-dessus. T'as tatoué quelque chose. Non, c'est pas les seules, c'est les seules que je peux me permettre ou je crois. J'en aurais d'autres décrisse ma question mais même si je donne pas de nom à ces personnes de monstre connaître, je vais les recroiser dans la rue. Les caméras sont pas allumées. Ouais, c'est ça. Ah, bien, il y a une fille à un moment donné. C'est une pratique qu'on fait. Ouais, c'est ça. T'as tout moins rectum autour des mamans. Ben non, mais comme dans n'importe quoi, à un moment donné, par habitude, t'arrives à les cerner d'avance. Tu peux même te créer des catégories mentales. Ben, t'as aussi tes reflagues, tes oeufs pour eux autres. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, tu le vois venir de loin. Ouais, tu le vois venir de loin juste par le verbal. Tu poses les mêmes questions par habitude puis là, selon les réponses puis selon le gossage. Il y a une histoire que je vais vous conter puis je m'en fous qu'elle se reconnaît. Elle le verra peut-être même pas. Avant que tu partes, moi, j'ai peur que ça frotte sur le micro. Ah ouais. Puis je le vois puis je me dis ce qu'il y a. On a peur que ça te frotte sur le micro. Comme ça. C'est parfait, ça. Yes. C'est parfait, mon charme. Moi, dans le fond, c'est mon travail. Fait que du réseau social, là, je suis sur mon sel tout le temps. Mais pas pour TikTok ou quoi, je suis sur mon sel tout le temps pour répondre à du monde pendant que je souffre, pendant que je lave les enfants ou whatever. La publicité. Souvent, ça dérange ma blonde. On t'en a un tupper, tu peux te lâcher sur ton hostil téléphone mais les gens sont pressés. Fait que des fois, si tu réponds pas et on craque à t'autres personnes, c'est souvent bon que tu réponds tout de suite. Puis ça, c'est l'énergie dans laquelle je mets puis que j'ai mon... Par habitude, j'ai ma façon de faire. Mais t'en pognes des fois, comme, hey, on n'est pas de chum. Je ne te parlerais pas des estiments paragraphes d'eux-mêmes si tu ne me contacterais pas pour un tatou. Fait qu'à bref, j'en m'emmenais. On a fait le tour puis tu me poses des questions qui sont tristes. Tu aurais pu te répondre toi-même. Mais c'est correct, j'ai un sourire puis je me montre courtois. Mais là, la fille me donne un dépôt. Ah, la fille, il ou elle. Trop tard. Elle me donne un dépôt. Pas un gros dépôt. Je donne 50 piastres de dépôt puis c'est clair. Tu te présentes ton dépôt de ton prix de ton tatou bla 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 bla. Fait que ça, c'est correct, c'est compris, même si je sais qu'il y en a qui s'essaient. Puis là, c'est une personne anxieuse puis je le sens. Toutes les questions qu'elle pose puis elle lâche pas le morceau est... Est-ce que je vais mourir? T'sais, c'est comme je commence à me dire écoute, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine? Mais en même temps, c'est un gros projet qu'elle veut, c'est peignant. Je suis un businessman. Fait que 800 piastres, c'est 800 piastres. Quand tu finis, ça se prend un guest. Je prends pas un guest. J'ai un bon feeling de où est-ce que ça va s'en aller, mais je me dis je vais le tolérer, je vais l'endurer, je vais avoir mon argent, je vais être content, je vais lui délivrer un bon service pareil, ça fait partie du métier. Mais là, c'est à tous les soirs, il y a des nouvelles questions. Là, j'écoute Lucifer, Netflix avec ma blonde, je suis couché, il y en a 20, 11 heures, il y en a 20, 10 heures. C'est large. Ouais, j'ai pas donné un créneau assez large. une semaine à partir du moment qu'elle a pris son rendez-vous et qu'elle a commencé jusqu'au moment que ça va finir et que j'aille finir avec l'histoire. Fait que là, pendant une semaine, j'y réponds à ses questions, je fais, j'ai pas juste ça à faire. Il y a des questions que tu me poses, c'est pas pertinent. J'arrête pas de te le dire, mais que tu viennes, libre à toi, où on va le placer, comment, puis pourquoi, puis enlever ci, puis enlever ça. Mais elle arrêtait pas. T'sais genre, attendu là, c'était de la crise d'angoisse transférée sous moi. T'sais, j'ai fait le tour. Ça me fait stress quasiment de le faire. C'est ça. Puis au final, comme je le sentais venir, hey Joe, finalement, écoute, je suis pas encore sûr puis t'sais, un tattoo, c'est pour la vie, fait que j'aimerais ça avoir mon dépôt. Puis non, pour vrai, non. Même si ton rendez-vous était juste dans 5 mois puis que, t'sais, j'aurais pu me montrer le gentleman te l'ordonner parce que ça m'arrive de le faire. Ma politique, c'est de ne pas te donner puis je suis pas lâche. il y a du monde. J'aurais dit écoute, t'as l'ordonné. C'est ce que tu me viens voir cette année. Mais ton dépôt, c'est pour pas te faire niaiser parce que tu mets du temps. Elle, c'était clairement du niaisage. Je me sens pas capable de l'absorber. Un abocat, elle aurait payé cher. À toutes les questions, je t'ai répondu. C'est ça, je m'en allais dire. À la limite, je te dirais que Chris, tu m'en devrais quasiment tellement que tu m'as siphonné du jus. Le temps que tu passes sur elle, c'est du temps que tu passes pas sur un autre client. Ça, on en a plein. Pendant les séances, t'as des clients, tu sais, mettons, t'as toi un avant-bras, c'est le même groupe d'or. Un avant-bras complet? Non, peu importe, c'est quoi. Juste un avant-bras, une zone où est-ce qu'il peut regarder. Là, tu travailles, t'es assis, puis là, l'idée est là. Ah, mais là, ça, ici, je vais le faire. La ligne, tu l'as oublié. Je ne l'ai pas oublié, je ne suis pas rendu. Là, il n'arrête pas. Ferme ta gueule. Je vais forcément connaître ma job, puis après ça, ça va être fait, puis tu verras si t'as d'autres choses à me dire. Vous comprenez le message? Bien, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Ça, ça ne me gêne pas de le dire, parce que même s'ils se reconnaissent ceux-là, ils se servent en way, ils se servent en way, puis je ne veux pas, je ne veux pas le voir, je ne suis pas intéressé. 80 % des clients, même. Non, même pas tant que ça. Ah non? C'est surprenant, mais non, les gens en général, c'est vraiment bien. C'est pour ça que j'ai mentionné un groupe d'âge. Les jeunes, c'est problématique, c'est plus touché, c'est beaucoup niaisage, c'est beaucoup genre, je ne veux pas tuer personne. Désolé. Je veux ça pour demain, fait qu'il y en a qui vont me dire, ah oui, OK, c'est bon, je vais te donner, tu veux un projet qui va te coûter 600 $, je viens de dire, le prix, cool, on a closé la discussion 10-15 minutes, ça va. Fait que là, je suis rendu au bout du dépôt, je peux-tu te virer ça dans deux semaines? Tu veux, dans trois mois, un tatou genre à 600 $? T'es un petit jeune, je vois StarQ ton profil qui doit travailler au GA et qui a des payes comme normal. Mais t'es pas capable de me donner 50$ là? C'est con, mais non, excuse me. Non, mais tu sais, ça c'est un peu du profilage, mais je ne me trompe jamais. J'ai pas de nouvelles, puis là je leur écris, je vois vue, mais ils ne me répondent pas. Ils ne me bloquent pas, ils ne me répondent pas, c'est fini. Ils font juste m'ignorer jusqu'à temps que je lâche le morceau. Ben tu sais, je lâche le morceau tout de suite, je ne parle pas mon temps, mais c'est clair. je l'aurais fait à ce prix-là, il vient de me revoir deux semaines après, il a trouvé monsieur X qui pouvait le prendre dans la même semaine, alors que clairement, j'ai dit, quelqu'un qui n'a pas d'attente, c'est pas bon signe. En même temps, c'est dur parce que t'as l'air vendeur quand tu fais ça. Ah oui, je ne peux pas te donner de place avant décembre, mais prends ton rendez-vous, je te le dis, blablabla, ça va valoir la peine, puis c'est normal que ça soit un peu long, mais tu vas être content. Ouais, mais là, un tel, tu peux me le faire, quel prix il peut me prendre mercredi 7 semaines. Chris Big, je regarde ton projet, il peut te prendre mercredi 7 semaines, c'est du ultra réaliste, genre, puis ça a l'air complexe, c'est le genre de job que le gars, s'il fait ça, ça veut dire qu'il est booké pour un an, mettons, ça va ensemble, ça peut jouer. Puis toi, tu y vas, il y va, c'est dégueulasse, c'est de venir me voir, question encore plus stupide que les premières questions qu'il m'a posées, c'est gros de même, c'est foncé à se faire. Est-ce que ça va rester? Ben presque, je veux bien des cover-ups, c'est le fun de pouvoir faire les miracles, mais de un, je te l'ai dit, puis de deux, cover-up, cover-up est quoi de gros de même, ça se stimule bien dans une zone foncée d'une image X choisie, cover-up est quoi de gros de même, je suis comme, si je te dis oui, j'accepte le défi, je vais poser des questions qui vont te dire que je ne te donne aucune garantie puis qu'on va travailler fort puis qu'on ne va pas commencer rien tant qu'on ne sera pas formel et sûr que, ok, c'est ça, pour vrai, il y a de fortes chances que ça finit et que tu lui tatoues une fucking fure. Mais là, il dit, ah oui, il dit, mais non, il dit, je ne veux pas checker des dessins, j'ai ça, puis là, il m'amène de quoi, de un, je suis comme, t'es-tu épais, c'est gros de même que ce que tu as caché, ce que tu veux cacher ton gros tatou de même, c'est gros comme ça, puis c'est des petites roses blanches avec des pétales blanches, pas si tu le sais, mais le blanc, c'est de la couleur peau, tu veux cacher quoi, tu sais, c'est toutes des affaires que... ça, je me défoule, je mets peut-être plus d'énergie à dire qu'ils me font chier puis que je ne suis pas gêné, mais dans le vrai, je me montre tout le temps plus professionnel parce que dans ce genre de business-là, c'est ça, tu es travailleur autonome, tu souviens des clients, il faut tout le temps quand tu n'as pas le goût de sourire. Ce que je veux dire, c'est que c'est du tout cas-là c'est ordinaire un peu parce que la personne a essayé d'avoir moins cher puis de couper court puis de lui donner un conseil et de lui donner un conseil, il ne t'a pas écouté puis là, t'as-tu un sentiment de fierté dans ce temps-là de qu'est-ce que je suis content que j'y avais dit? Oui, oui, puis j'ai des sentiments de fierté puis de victoire quand il y a un truc de moi qui m'arrive, genre c'est comme hey man, pour vrai, celle-là, c'est plate parce que des fois, je me réjouis un peu de son malheur, mais man, j'avais présumé quelque chose par expérience, c'est arrivé parfaitement dans l'ordre que je lui ai dit puis tu reviens me voir puis je te sauve le cul puis je suis comme ben, finalement, au début, j'ai pas fait de l'argent que j'aurais voulu faire, je prendrais pas le projet parce que je travaille pas là-dessus, il y a rien à faire, oublie ça va de faire des tatoués au pire vieux, mais on verra, mais au moins, man, je suis comme Chris, mon flair, il est bon à chaque fois que je me... à ce temps, je prends la peine de présumer des choses pour faire mon fraîchir, mais même si j'ai l'air d'un petit Joe connaissant, j'ai jamais tort. Joe connaissant, ben c'est ça. Non, je pense que j'étais à la bonne place dans mon métier. Peut-être pas les 2-3 premières années comme n'importe qui, j'en allais un peu tout proche. 8 ans. Ça fait 8 ans que t'as fait ton premier tatou sur une peau de cochon. Genre, ouais. C'est quelque chose, c'est ça? Avec l'antissudorifique sur la peau. Non, c'était pas Joe, mais Joe était déprimé. Ben Joe, c'est pas si pire, pour la job de débutant, c'est quand même bien. Ben oui, ça c'est beau. Ben t'sais, t'as des touch-up à faire. Ben ouais, ça fait longtemps. C'est sûr que je dirais pas qu'aujourd'hui, j'aurais pu faire la même chose peut-être minutieusement mieux. Mais bon, à ce moment-là, en toute connaissance de cause, tu savais aussi que je commençais. Mais ça, c'est genre, quand tu commences, t'auras beau te tatouer des peaux de cochon, elle se fout. C'est jamais pareil que te tatouer de la peau humaine. Je sais pas si tu sais, je prends même pas de gorge. Je pourrais te montrer des projets réalistes que je fais aujourd'hui que je me considère comme vraiment bons, on va se le dire. Ben je voulais te le dire justement, tu t'as amélioré en estime. J'ai vu des visages. J'ai fait un papier, il y a pas long, des visages de femmes. Ils sont vraiment nice. Même moi, des fois, je m'auto-impressent. Je suis comme, Chris, pour vrai, j'aurais pas pensé faire ça un jour. Je suis content d'être rendu là, mais j'aurais pas cru. Puis je sais que ça va être mieux. Je vais me payer des séminaires à aller voir des professionnels puis à l'absorber un peu plus. Tu regardes des choses. Ouais, il y a tout le temps de poids à la jambe. C'est dur, c'est ça. C'est dur à tatouer. Tatouer une peau à plus, parce que tu peux t'accoter les coudes puis prendre ton temps. Il n'y a personne pour te rusher. Tu n'as pas l'anxiété de quelqu'un qui te check puis qui veut que tu fasses ça bien. C'est facile, mais même là, au début, ce n'est pas facile, mais ça le devient rapidement. Mais tatouer une gorge, une pomme d'Adam, un gars qui avale. Ça bouge, ça nuit. Il faut que tu te synchronises avec ça. C'est de la peau molle. Une fille couche sur le dos qui a un Chris de gros rack. C'est écart, mais c'est nuisible. Pas pour le contact physique parce qu'ils sont avertis puis tout est correct. C'est nuisible, Es-tu louches, t'es concret. T'es vraiment bien. Je ne suis pas avec ma bouche aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'envoyer sa sortie? D'abord, elle est vide, je comprends. Non, mais tu es comme pris entre son revers d'un menton puis c'est simple. Tu es comme, écoute, il faut que je m'appuie. Je ne peux pas travailler de même. Je ne suis pas un chef. Il faut que je m'appuie. J'essaie de faire attention. C'est le cas. Mais je ne suis pas bien placé. Les conditions de placage de travail ne sont vraiment pas optimales puis ça rend la tâche difficile. Fait que c'est quoi la pire place à tatouer? Probablement un anus. T'as-tu déjà tatoué un anus? J'aime que ça. T'as-tu déjà tatoué une queue? Non, mais ça, je serais d'âme. Je serais d'âme, je serais game parce que ça serait un petit défi puis juste pour pouvoir le raconter dans un podcast et un atout de grâce. Malheureusement, on a un anus et c'est un tatou. Justement, on a un invité ici. Il veut vraiment notre queue. Il est entre deux bouts, il y a beaucoup de monde. Mais l'underboob. Quand tu sors du côté visuel et professionnaliste, mettons, entre gars, on va avoir des conversations un peu comme l'homme. Ah ouais, cette fille-là est belle, t'es char sur toi, t'as-tu des boules? C'est pas faux. Je peux pas le nier, c'est le fun. C'est le fun, c'est très vrai en toute modestie. Mais côté le faire pendant que tu le fais, de un, elle a pas eu saigné. Moi, je ferais de prendre dans la pièce pendant quelque chose. Je sors, je lui donne ses petits pads à sa tombe à l'école. C'est comme un docteur. Tu travailles aussi? Ouais, le professionnaliste il y a de zéro à... Ça serait tellement pas difficile. De zéro à un, je ferais un nom. De zéro à un. Mais aussi parce qu'en dessous des seins, t'as un peu plus de calcul à faire. Dans le sens qu'une fille qui a une forte poitrine, on veut qu'en maillot, on le voit. Quand tu prends les mesures, souvent, une fille qui a des seins naturels et gros, parce qu'il y a des seins faite, ça se tient tout seul. Mais là, c'est saggy en crise. Si tu peux le lever et que tu gagnes quasiment 4 pouces en dessous, ça peint. Donc, que ça 4 pouces là, c'est pas là que tu veux t'attouer. Mais c'est là que tu ne tatoues pas. Fait que le mec a les lèvres, son underboost, il va avoir l'air full au centre et trop descendu. Mais ce n'est pas de monde qu'on check. Il y a des débutants qui vont faire l'erreur qui vont les coller vraiment comme... Under-under. On va dire, couche-toi sur le dos. Mais couche-toi sur le dos, les seins remontent puis ils tombent sur le côté. qui descend. Puis dépasser le sternum, tu tombes dans le mi. Fait que, je ne sais pas si vous le savez, mais stretcher de la peau, ton pouce, ton index, c'est fatigué. Fait que c'est toutes tes petites niaiseries qui fait qu'au début, c'est difficile. Quand tu pognes tes repères puis tes méthodes de travail, c'est... Tu t'habitues. Tu t'habitues. C'est plus difficile. un bourrelet. Les personnes en surpoids, mettons, qui courent, ça, des fois, j'en refuse. Est-ce que tu leur dis ou tu dis que je n'aime pas le projet? Pas de question. Moi, j'ai eu ça, les gens jouent les fatformes aussi. Ça m'est arrivé deux fois, j'essaie de me rappeler ce que j'ai dit. Ouais, il y en a une. T'es grosse puis t'es lente. Il y en a une que c'est arrivée où est-ce qu'elle voulait que ça déformait à ça. J'aurais pu le faire. C'est un cul. J'aurais eu de la misère puis le résultat, il n'aurait pas été genre wow. Tu l'as expliqué. J'ai expliqué pourquoi, mais je ne sais pas. Oui, puis non, je n'ai pas eu à le faire tant que ça parce qu'elle l'a déduit par elle-même. Quand j'ai parlé de déformation, elle l'a dit à la blague. C'est pas si grosse. Oui, ça a cause un mot surpoids mais sur un ton moqueur d'elle-même, genre de l'autodévision. C'est pas si grosse. Ça m'a comme fait « Ah, qu'est-ce que je n'ai pas besoin de dire qu'elle est obèse? » Elle le savait. En passant, tu risques de mourir dans les deux prochains ans. La peine, c'est qu'elle n'était même pas obèse. Elle avait des petits bourlets d'amour mais la fille était super chic. L'emploi, ce qu'elle voulait, c'était genre où est-ce qu'elle a brassé à un film. Ça, ça l'écrase et ça te crée deux morts finis. Le plus, c'est que c'est pour elle aussi, c'est pas l'idéal. Non, non, mais en contrepartie, une fille qui fait 450 livres qui veut un gros tatouage réaliste sur la cuisse, all-in, mon gars. C'est un nostie de morceau de jambon. C'est un gros canevas. Oui, c'est un gros canevas. J'ai de la place. En plus, il ne déformera pas à cause du rond de cuisse parce qu'elle, son rond de cuisse, au lieu de faire ça de même, il fait ça de même. C'est comme tabarouette. Ça va être un des plus beaux. On va le soumettre. Oui, c'est rare ça. C'est ça. Toutes des affaires de même. Il faut être cru. La pire, c'est que c'est le vrai. C'est un sujet. C'est un sujet. Il faut le dire. C'est des affaires qui se passent pour de vrai. Mais est-ce qu'il y a du monde qui se font effacer au laser pour se faire retatouer après par-dessus ça? Oui, il y a certains cover-up que c'est les suggestions que je vais faire. Mais je ne serais pas radin. Souvent, faire des cover-up, je te dirais que c'est quasiment une branche de spécialité de plus que tu te rajoutes. C'est un choix personnel de se lancer là-dedans parce que c'est vraiment complexe pour certains projets. Il y a des artistes qui spécialisent là-dedans et qui sont capables de rattraper des affaires que moi, je regarde ça et je me dis, il est bon d'avoir réussi à faire de quoi avec ça parce que moi, j'ai de la misère à figurer comment m'y prendre pour le faire. Ben, ce n'est pas fou, ça ne manque un prix justement. Oui, ça n'a rien qu'un prix, c'est sûr. Mais ce que je vais faire, sans donner de nom parce que je n'en connais pas beaucoup d'artistes, je ne suis pas beaucoup c'est spot. Je ne vais pas dans les conventions, non, je ne me mêle pas beaucoup. Tu n'es pas mal dans ton... Je suis dans mon coin. J'ai de l'ambition, mais pas tant que ça. Mais premièrement, tu ne manques pas de contrat. Non, non plus. Ça ne sert à rien d'aller chercher la route. Ben, je n'ai pas de réunion avec d'autres artistes, on se réunit toute la gang. C'est des conventions des sacrifices. Pas encore, j'imagine, j'ai tout le temps fait ça chez nous légalement, mais chez nous. Là, on peut le coller justement. Là, j'ai un autre tatouage avec moi dans l'équipe, ça fait qu'on est rendu une équipe de deux. Marie est là avec ses soins esthétiques. Bientôt, je vais avoir de la place pour une quatrième personne pour des soins personnels. C'est qui avec qui? Oui, épilation, des trucs plus intimes parce que la place qu'il me reste à donner, c'est comme un ancien frigo que je suis en train de rénover en local, pas de fenêtre. ça va être comme un rideau fermé. Au moins, vu que c'est fermé, c'était des non-épilés de quoi qu'il est plus intime, c'est correct. C'est avec qui que tu fais des tattoos d'une autre personne? Jonathan Timo. C'est un autre tatoueur d'acteur. D'acteur? Oui. Tu es venu à travers des époques? C'est un mani, il s'avait occupé de mon char à m'emmener parce qu'il faisait des jobs de body et il avait la femme artistique qui était vraiment bon. Ça fait un peu moins longtemps que moi que je fais ça. Honnêtement, je l'ai pris parce que je trouvais qu'il y avait du potentiel et oui, j'ai fait une évaluation personnelle il y a longtemps mais je trouvais qu'il était bon. Je voulais l'avoir avec moi. Ça, je pense que c'est important quand tu es plus qu'un dans un local parce que même si tu fais bien les choses, si tu ramasses quelqu'un de pas bon que tu qualifierais juste pour payer une partie du loyer pour faire moi je m'emmener. C'est parce qu'il va te traîner avec lui. Il va te traîner avec lui. C'est un associé, un employé. Je qualifie son travail de très correct. Un collègue. Un associé, un employé, un collègue. Je ne suis pas employé mais c'est quelqu'un qui paye sa faute de loyer à qui je réserve une partie de mon loyer. Tout est à mon nom, c'est à moi, c'est mes affaires mais j'ai proposé un prix X et il était d'accord avec ça. Il y a sa zone dans le local et il y a accès au lavabo, au toilette et tout. On s'est fait un genre de petit contrat verbal ensemble. C'est ça. Puis ma blonde, c'est ma blonde. Je n'ai pas eu besoin de ça. Ta spécialité, un tatou? Ça sent un réaliste. C'est ce que je voulais le plus puis à la date, je m'enligne pas. Du réaliste? J'aimerais que ce soit d'autres choses mais il n'y a tellement pas de geeks dans le coin ou des vrais geeks. Des geeks, t'as dit? Oui, des geeks. Des affaires de la même. Genre, il y a beaucoup de gens qui vont faire « c'est de la job basic » mais moi, je suis triple. C'est de l'anime et je suis à fond là-dedans. J'écoute ça maintenant. Tu peux te dire que tu as des passions. J'aimerais ça, c'est ça que je dis mais je n'ai pas de demande là-dedans. Pour vrai, si je fais un ratio c'est plus les filles qui font ça. C'est fou. Les gars aussi mais j'ai une grosse clientèle féminine mais peut-être pas 400 mettons 350 plus que la moitié mais oui, ma clientèle est beaucoup féminine puis il y a une année c'était l'enfer que je t'ai rendu Joe Fleuris. Je tatouais que des fleurs. C'est autant des fleurs. C'était féminin, c'était délicat comme Insta Babe on les voit avec des petites listes des 4 des affaires sexies. Ça range. C'est pas ce que je préfère mais c'est la demande donc forcément j'ai développé une force là-dedans parce que j'en faisais beaucoup. C'est sûr un peu bonnet. Mais tout vient avec ce que tu pratiques puis tout le monde puis qui est bien fait. Le réalisme quand j'ai eu la chance d'avoir 2-3 projets sérieux dans lesquels j'ai eu envie de m'investir puis de prendre le risque de faire en expliquant au client écoute, je n'ai pas fait beaucoup de ça mais j'ai le goût de le faire je vais te faire un rabais. Le pire qui peut arriver c'est que la job soit pas wow comme un gars que ça fait 20 ans qui en fait mais je sais que le minimum pour toi va être un très bon je ne sais pas comment le dire tu sais c'est ça puis finalement mon premier sortait vraiment bien j'avais que des bons calls c'est le même que tu le vois quand tu le postes puis que tout le monde sont comme du réaliste tu veux dire mettons faire un visage de reprendre une photo de quelqu'un qui est un chat, un chien de quelqu'un c'est ça du réaliste puis de le refaire parfaitement on le voit vraiment que c'est hop tu vois c'est de là je te dis que je vois que tu as évolué vraiment parce que j'en ai vu une couple de que tu as fait il y a pas une lettre dans le temps ben ouais c'est un beau des beaux ronds avec des doigts c'est beau ben vous faites des blagues avec ça ben c'est affaire faire une étoile genre une étoile c'est pas si ça c'est ça c'est tough en crise un motif répétitif géométrique ça prend un certain skills parce que tu as 200 fois la même style de ligne parallèle à faire puis il y a une distance il faut qu'elle suive tu sais le humain c'est très ça mesure beaucoup je veux dire on le voit les différences moindrement tu vas avoir comme un écart entre deux lignes tu vas le voir tout de suite mais ça il va tout le temps l'avoir pareil mais faire une belle job propre dans le monde c'est vraiment ça a été fait à la règle c'est vraiment beau ben là ça c'est des bons calls ça c'est le genre de job un rond parfait c'est l'enfer un perfect circle vraiment pas un peu aval qu'il n'y a pas de coche dedans un peu pointu un rond genre impeccable je pense que j'aurais encore difficilement la difficulté à le faire l'étoile l'étoile aussi c'est dur par l'étoile l'étoile cinq branches ou un dessin moins l'étoile parce que là mes lignes dret depuis le temps j'ai mes trucs je suis capable de m'enligner quand il faut mais je trouve que le rond souvent c'est des yeux des iris des pupilles ça revient heureusement tu les remplis de noir tu vas aller shader dedans pour créer un semblant de bleu tu peux aller tricher dedans pour qu'on ne voit pas la micro imperfection qu'il va souvent peut-être avoir que toi tu vas voir mais qu'il ne le regarde pas il va peut-être le voir mais il va s'encrisser parce que le tatou il est quand même beau quand on parle d'un micro imperfection c'est vraiment genre c'est sûr que toi tu as la face moi j'ai la face dedans puis je passe 4 heures les coups penchés à regarder c'est pas drôle quand c'est un arrus honnêtement le moteur aussi tu m'as fait tout c'était déjà arrivé de tatouer quelqu'un puis ça sentait la fucking d'ombre tu étais comme oh my god j'ai du sort de fin des mauvaises alènes mettons peut-être que quelqu'un peut me le reprocher aussi on a beau se brosser les dents ça arrive des fois on a des aigreurs on s'en rend pas compte toi tu t'es fait te reprocher non non pas en tout mais que moi j'étais à côté de quelqu'un puis tout à l'heure depuis la gueule on avait une bonne proximité plus que ça je le sentais plus à mi-chemin tu t'as cru tu t'as cru tu t'as cru tu t'as cru tatoué un mort non il y a une autre affaire je suis game de vous conter puis ça je vous jure que c'est vrai j'ai déjà tatoué une personne X ça manque de nom ça manque de nom on veut des discussions je faisais un tattoo inside de la cuisse il y avait des petits points noirs qui se promenaient excuse moi j'ai le jeu sur la tête de mes enfants que c'est pas pour rajouter du contenu c'est la stricte vie excuse moi ah ouais elle m'a rappelé elle m'a rappelé je t'ai fait faire de l'argent pendant un an une minute de temps c'est vrai tu venais me voir elle m'a rappelé je veux juste préciser c'est ça qu'elle dit ouais mais c'était quelqu'un de non binaire qui s'identifie comme une fille mais qui ne l'est pas c'est peut-être une girafe arrêtez ça non non c'est ça mais elle m'a rappelé la personne m'a rappelé elle m'a rappelé je n'ai pas dit que c'était elle m'a rappelé aussi se dit pour définir une personne bref il y avait des points noirs qui se promenaient quand tu parles de points noirs Joe j'ai pas fait un échantillon pour aller dans nos zé clairement c'était vivant c'était pas le ventilateur qui faisait bouger des boubous de bas c'était des grains de poivre tu faisais des grilles articulées articulées ben c'est ça ça bougeait veux-tu dire ? non j'étais gêné non mais à quel point comment tu gères cette situation après la YD non mais ouais je veux que ça soit pendant que tu disais hey as-tu moyen que t'avais pas de morpions quand je l'ai ruin je sais même pas si c'était ça mais toi tu me tatoues pis j'ai des morpions tu me le dirais comment toi je te le dirais en crise parce que je te connais et toi t'as amené des gens aussi c'est une personne tu sais même pas si c'était des morpions ben j'ai vécu quelques expériences je me suis tout le temps questionné vu que je parle pas beaucoup à d'autres tatoueurs s'il y aurait des anecdotes d'en même à compter parce qu'on a ta beau fille sur le net tu vois pas de podcast ou d'entrevue justement avec des tatoueurs qui vont parler de ces questions-là ces gens-là gardent leur professionnalisme vous avez quand même des questions un peu interpersonnelles à poser underground fait que c'est nice mais en même temps c'est pas genre quel type donc il y a rien de commercial vous me faites pas parler des marques de ci et de ça mais pas encore mais tu sais le gros du sujet pour l'instant c'est vraiment pas ça dans la clientèle on veut te faire parler ben je suis sûr je suis sûr qu'ils ont toutes des histoires croustillantes ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde pis c'est pas vrai qu'il y a juste moi qui reçois les bizarres fait que ben on a-t-il ce qu'on sait ben Acton c'est un petit village pis j'ai du monde qui vient de Québec Saint-Eustache l'autre bord de l'île jusqu'à Québec moi le plus loin c'est pas mal ça une fille de Bécamo à un moment donné était vraiment motivée j'ai une bonne cliente qui vient de je pense Terrebonne elle s'accroche elle est endurante elle me fait vieillustie elle vient souvent pis j'ai un gars qui a écrit à tous les mercredis pendant un an il venait toi t'es mercredi? tous les mercredis un gros projet 52 semaines mon gars il en a peut-être manqué 3-4 c'est quoi le plus gros projet que t'as eu justement? un full back piece le dos complet? one shot ou en plusieurs séances? plusieurs séances j'en ai eu plusieurs des dos mais j'ai eu une séance qui a fait impressionnante genre j'ai fait un skull amérindien c'est comme un crâne de galisse avec un chapeau de chef indien pis ça part vraiment du genou pis ça monte sur le bord des seins excusez pardon les gens de minorité ouais c'est ça le monde qui était là avant qu'on a kick out avant qu'on prenne le concert avec moi plus d'après elle c'était une séance de 13 heures elle l'a faite pis elle a pas dit un estimeau ah une chance ça devait être long quand elle parle pas c'était la fille c'était une master à la fin elle prenait des petits drinks avec ma blonde pis c'était chez nous dans ce temps-là c'était pas encore mon commerce c'était plus un peu libéré c'est ce qu'on faisait elle était libéré une autochtone libérée ouais mais dans l'ensemble elle était pas désagréable elle commençait de gorlots à la fin pis elle était saoncée à côté du billet elle était ri un peu avec nous mais pas de tempérament plate elle bougeait pas ça la rendait pas quoi que ce soit mais j'ai été impressionné parce que c'est moi qui arrêtait en plus c'est pas elle t'es tellement balace qu'à la fin c'est la fin ben non j'avais les yeux c'est ça t'es plus capable 13h c'est du fiff ben fiff veut seulement dire ah ouais c'est l'absolu c'est ça personne cramé mais non c'est ça fait que non non mais quand je l'ai lâché je me disais je m'excuse mais si tu veux que la job reste de qualité je préfère arrêter j'ai assez donné aujourd'hui je vois plus clair j'ai été à la main et ta main pis tout fait écoute j'étais sur le bord de me lâcher fait que ça tombe bien mais pour vrai je sais pas si vous le savez mais juste un projet de 4h à une zone un peu douloureuse c'est quelque chose il y a du monde super tough dans la vie c'est quand même éprouvant moi je suis pas tough j'ai plein de tattoos j'ai tout le temps fait des séances d'une heure et demie j'ai fait en 2-3 shots même mes pas gros tattoos je suis vraiment pas tough j'ai pas honte de le dire j'ai pas d'endurance là-dessus je me fatigue vite mais les femmes en général si je fais une statistique personnelle sont vraiment plus tough que les gars si je regroupe plein de monde que j'ai eus pis que je vois à peu près ben ça serait du la fameuse théorie que c'est eux qui mettent les enfants au monde pis qu'on t'en pense souvent c'est un exemple mais nous autres on accouche pis tout mais pour vrai les filles en termes de longévité sur la douleur sont capables d'encaisser longtemps avant de se plaindre pis des... c'est pour ça que les hommes les bouffent tu sais j'ai eu des... c'est ça faut tester les limites non mais tu sais c'est la science c'est la science les gars c'est normal mais des scientifiques je pense que le prochain invité il faut quitter une femme parce que... un genre qui croit sa femme ça va essayer ça va vous prendre une femme pendant un vidéo après ça un noir après ça un handicapé un non-binaire pis mettre beaucoup en avant peut-être un souverre héros nous on a absolument rien un triso gay transsexuel noir drag queen drag queen extraterrestre ambidex il vient du nom ambidex exclue les gens de minorité genre de ça les petits points noirs avec les jaunes non mais à tous les autres je filerais pas tant coupable de rien de ça maintenant c'est nous la minorité ouais c'est ça les blancs hétéros les gens qui font des potes les blancs hétéros pis yohann lui c'est une sale minorité il est tout seul dans son groupe le gars qui se fait tatouer des éléphants c'est une cul ouais c'est ça j'ai des preuves à la cul je peux t'en montrer le vampire c'est une cul un éléphant vampire maintenant c'est le vampire oh le monde aussi ben oui oui ben moi je me demande dans tout ça vas-tu avoir au moins une question pertinente en nombre de minutes j'espère à mon âme mais là j'espère genre mettons que t'es dans un podcast pis tu te fais poser des questions y'aurait-tu une question pertinente que tu trouverais ? le pire c'est que j'en avais la semaine passée je pensais un peu à ce qui s'en venait j'étais comme j'aimerais ça genre avoir de quoi d'intéressant à dire pis tout je pense que ça s'appelle Tattoo Gate non ? t'as entendu parler de ça ? non je vois pas c'est un point de conspiration ? normalement c'est qu'il y a une personne il y a plusieurs personnes à un moment donné il y a quelqu'un qui s'est fait arnaquer par une tatoueuse aux États-Unis pis elle est ressortie sur les médias sociaux pis il y a tout plein de monde qui ont sorti d'en avant pis c'est une personne qui était vraiment genre un peu comme le mouvement et tout dès qu'il y en a un qui colle toutes les autres en bas pis là ben là ça a l'air est-ce que ils ont dénoncé leur tatoueur mauvais ? ben c'est quelqu'un qui voulait se faire je pense que c'est un avant-bras ou un bras pis la personne il a dit ben juste comme pour me parler de ça ça va être 400$ pis là il parlait ah ben il y en a plein de croches de même pis après c'était ok ben je vais te faire un sketch ça va être 1600$ pis là après c'est ok ben j'ai besoin d'un down payment pis là après le down payment tout ce qui n'inclut pas la vraie procédure le tatouer pis collecter du cash pis j'aimerais le faire exactement ça non mais il y a dans la région il y a un gars à Québec qui voulait une couple d'années pis le gars c'est un tu sais il était pas excusez pardon il était pas dangereux dans le sens il était handicapé ben il était en chaise ou longue c'est un super bon artiste en chaise ou longue non mais en termes d'agression physique c'est peut-être plate à dire mais le danger était beaucoup moins important qu'avec un autre un coup de rousse à gueule même bref mais ça c'était pas de la grosse arnaque il faisait les prix corrects pis tout mais ce gars là c'était quelqu'un genre qui il suscitait beaucoup les jeunes filles quand il savait pas ce qu'il voulait il encourageait à aller vers les zones érogènes genre le cul la pelote les seins pis les underbosses beaucoup pis je suis en train de te parler il proposait de mettre des glaçons pis de le faire lui-même ses bouts vu que les seins ils sortaient des histoires pas rapport genre ça va t'engourdir ça va t'aider ok c'était de l'abus c'était de l'abus mais c'était de l'abus stupide pis ça j'y croyais pas j'en avais entendu pas pis là j'ai vu l'article sortir j'ai fait Chris c'est vraiment vrai cette histoire-là ça apparaît dans le journal de Montréal pis tout pis j'étais comme ok pis là après ça je me suis questionné bonne idée ouais c'est ça je me suis dit je pourrais peut-être inclure ça dans mon travail en partant la plupart de tes clientes sont toutes majeures pis même s'ils ont pas le plus gros quotient intellectuel ils en ont tous mis un minimum fait que tu sais c'est lui le cave pis le tout croche ou c'est les filles qui ont accepté qui ont été qui ont sorti ça pis qui ont fait moi ça m'est arrivé il est abusé pis ceux qui l'ont calé me semblent pis au plus je me ferais reprendre mais il me semble que c'était des filles je pense qu'ils l'avaient accepté c'est pas une fille qui fait moi il me demandait ça pis c'est vrai c'est un astute bizarre ce gars-là fait que j'étais comme ça je pourrais comprendre il l'a proposé dès que t'as un bad cow tu bacs tu t'en vas tu sais c'est un cave mais si t'as dit oui à quel point il t'a pas allumé que même si tu connais pas le monde du tatouage c'est probablement ça que c'est pas très legit comme pratique mais tatoué à plat t'as que c'est la bouche ouais il y avait pas de gun il y avait pas d'angle c'est normal c'est vrai que ça va apparaître plus tard mais tatoué blanc ils sont sparmes mais tout est une question de balance pis de logique ça a juste crouté il s'est jamais resté il y en a là que tu vas rentrer là ils vont te dire un prix pis ils commencent si t'avais donné un prix ils tirent la plaque pis finalement ça prend plus de temps si je continue c'est 200 de plus ça c'est poche moi je parleur j'étais à la pièce si mettons on fait notre blabla sur internet tu m'as le dessin je connais la dimension pis tout pis je te dis ça va te coûter tant peu importe l'évaluation personnelle de durée de temps que ça va prendre que je me suis faite si ça dépasse ce que j'espérais dans mes attentes tout ce que j'avais évalué j'arrive pas à te dire finalement je pensais que ça prendrait 6-7 mais ça va te pas non non je m'allonge faire la job dans le temps imparti si ça dépasse le montant demandé c'est ce qu'on va payer tant qu'en est-ce que t'as jugé pas de mauvaise surprise pis à la date 100% du monde aime ça je pense que si t'es un bon artiste aussi ça peut vouloir la peine mais la personne que je parlais aussi je me souviens elle faisait des sketchs mais les sketchs c'était clairement mettons un renard dans des fleurs tu checkais genre fleurs sur google tu checkais dans google image tu l'avais pis après tu pognais le renard pis c'était des choses qu'il fallait que tu payes mais elle avait juste comme pogner le logo payant elle avait surdite ça j'avais peur qu'on en arrive là pis je vais me faire juger probablement mais je l'entendrais pas parler mais elle faisait charger 1600$ ok toi tu parles juste ben non 1600$ c'est cher ben ça c'est sûrement un prix qui allait selon la grosseur de cette atout aussi je pensais qu'on parlait plus des fameux tatouages Pinterest je m'inclus parce qu'aujourd'hui est original trouve-toi un artiste qui fait du free-end qui va te créer un masterpiece à la main au chat pis tu payes plus il y en a beaucoup de tatouages moi ce que je fais c'est que je suis photographe ben j'étais photographe j'en fais plus beaucoup mais je suis à l'aise avec photoshop fait qu'au pire je vais aller chercher des images dans des banques de données je vais en mettre des sens ensemble je vais modifier des choses je vais le personnaliser beaucoup oui il y a une forme de plagiat de la personne qui a créé ça qui l'a mis sur les réseaux c'est plus c'est juste c'est pas juste toi tu vas pas pogner une image pis tu vas je le fais un peu mais tu sais du réalisme ça je le fais pas parce qu'il y a une photo de ton papi c'est ça que tu veux c'est pas du plagiat c'est ça faut que je fais à l'aise ton papi je le trouvais pas ben beau j'ai quand je chien genre qui a de la gueule un beau poivre-icelle biker musclé sur Pinterest je t'ai fait plus je t'ai fait lui à la place de ton papi c'est ça ben c'est ça mais tu sais les tiktokers tu vas en voir beaucoup qui vont prôner les manques de professionnalistes là-dedans pis c'est pour ça justement que je m'affiche pas tant avec ça parce que je suis assez un pour dire qu'à mi-temps j'en fais partie un peu de ce gang-là qui vont acheter des manques de données pis tout mais tu sais en même temps il y en a qui sont forts là-dessus mais tu sais il y a des clients c'est ça qui vont vouloir parer ils vont vouloir ça ou le fameux genre du lion tout croche dégueu à 50$ versus le lion fucking sacoche à 500$ c'est vrai tu vas payer pour la qualité ou en théorie ça se peut que tu payes pis que ça soit lèvre pis que tu t'ailles faire se fourrer mais en théorie t'es supposé avoir checker le porte-foyot t'es supposé avoir fait ta petite encueil mais ça fait qu'il y a une partie de responsabilité du tâchement mais aussi une partie de responsabilité du client toujours des deux mais t'as-tu déjà eu un contrat qu'à un coup t'as fini de faire écrit je le prends pas en photo je le mets pas nulle part tu trouvais t'étais pas fier de ta job ouais à mes débuts faut que je sois honnête c'est déjà arrivé mais encore là j'avais encore l'excuse de dire que la personne avait été avertie que j'avais pas beaucoup d'expérience mais ça tu trouves il y a une clientèle pour ça aussi il y a du monde parfaitement conscient qui aime le fait que c'est pas cher pis ils veulent juste à peu près leur dessin ils veulent pas leur dessin ils veulent juste pas grave vas-y je sais je te fais confiance pis le pire c'est que moi quand j'y trouvais eux ils trouvaient wow il est content tant mieux mais au tout début l'affaire c'est mais c'est pas le cas de tous oui il y a peut-être quelqu'un excuse il y a peut-être quelqu'un regarde on va faire le cas il se révèle aussi oh my god je pense qu'il se révèle il y a certains c'est sûr comme n'importe quel artiste il y en a qui sont venus au monde pis il y avait une machine dans les mains quand ils ont commencé ils étaient déjà comme 90% d'yeux pis ça a pris 6 mois pis ils sont devenus d'yeux omnipotents il était super les talents naturels les talents naturels il y en a il y en a d'autres qui doivent travailler pour ça pour mettre chacun notre forme d'apprentissage fait que c'est pour ça que je te dis je serais curieux d'entendre l'avis d'autres tatoueurs là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça bâcher en tout cas moi je dessine pis je prends le temps pis ouais non mais tant mieux si t'aimes ça créer pis dessiner moi la peine c'est que je serais capable mais quand j'ai commencé à quand j'ai commencé à en le faire je me suis rendu compte que tu vas créer de quoi de beau tu vas répondre aux attentes t'as passé du temps là-dessus t'as chargé ah tu peux te changer ça ah il est super beau mais enlève ça après finalement tu passes beaucoup de temps là-dessus moi j'aime mieux mon mode de vie de tatoueur où est-ce que je crée à partir des banques de données j'impose mes règles pis j'explique à peu près comment ça marche dès qu'ils me disent oui c'est pas compliqué après pis je peux me remplir des agendas je peux l'enlever je peux faire ce que je veux mais en contrepartie il y a beaucoup d'artistes qui vont se spécialiser dans le quoi ils vont faire leur création pis ils vont vendre ça mais ils vont vendre ça avec la condition que ça je te vends ça tel prix je te le fais telle grosseur la grosseur que tu veux je vais ajuster mais demande-moi pas de le modifier si tu le prends tu le prends de même comme ça ils se font pas chier fait que tout ce qu'ils ont créé ils accumulent ils accumulent fait que là ils ont un dossier plein de belles créations qu'ils ont faites il reste juste à les afficher des ventes quand quelqu'un le prend il le prend comme ça il le modifie pas moi c'est la partie sur laquelle que j'accrochais moins fait que finalement je me réponds un peu à moi-même en en parlant fait que c'est pas vraiment si malgré ça c'est juste une autre façon de travailler c'est une question ça va pas c'est pire non non là ça sent bien pertinent ça sent bien pertinent ouais c'est ça ouais voilà avant qu'on conclue de quoi toi tu veux rajouter euh non c'est déjà fini bon on n'a pas fini il reste encore ouais ben on vide de même je pense au sujet du tatouage puis de ce que toi t'as à dire faites-vous pas tatouer les enfants ah oui ça convient les mineurs les vierges ça on fait signer des décharges puis je m'avais renseigné mais il me semble que l'âge légal pour un ado se faire tatouer c'est même pas 18 ans c'est genre 15 ans à partir de 15 ans vu que ça rentre dans les soins personnels c'est une décision personnelle une mineure de 15 ans peut aller se faire poser un stérilet ou un truc chez un gynécologue qui ne veut même pas que ses parents saches puis c'est aidant son droit c'est pas une cachoterie c'est de quoi qui concerne sa santé personnelle et corporelle fait que les tatous ça rentre là-dedans fait 15 ans l'âge légal pour ça sauf que c'est pas parce que légalement t'es correct que t'auras pas un papa fâché qui va venir cogner à ta porte après logiquement quand ils ont 15 ans c'est comme c'est intelligent moi je pose deux questions une weird en plus quand c'est une fille je demande si elle est menstruée puis ça fait combien de temps puis là tout de suite ils sont comme ouais c'est ça ils froncent les sourcils je commence parce que il y en a qui sont à 15 ans d'habitude qui sont déjà menstrués mais il y en a qui sont sur le tort puis une fille qui se ferait tatouer les côtes mettons ou proche des seins déjà en partant puis t'es mineure c'est peut-être chanestie là proche de disons des rogènes fait que je veux pas juste une signature d'un parent je veux un parent proche je veux que ça soit supervisé puis l'affaire de menstrué c'est que si ça fait moins de deux ans que t'es menstrué ça fait juste six mois que t'as commencé mais je sais que les filles pendant deux ans après leur menstruation la croissance finit mais pendant ces deux années-là il y en a qui dans une année ils gagnent 5-6 pouces ça va paraître ça fait que ça c'est un peu être un critère qui va me faire dire je peux pas parce que écoute ça fait six mois que t'es menstrué puis tu vas peut-être gagner six pouces cet été-là ma fille c'est arrivé ma fille t'es pas particulièrement grande elle a 13 ans aujourd'hui puis elle est plus grande que toutes nous autres tu sais elle grandit ta fille tu veux je l'ai croisé à l'école je lui dis avant le goût pourquoi je l'ai croisé tu l'as croisé qu'est-ce que tu souviens pour que je me tiens à l'école non mais je la croise à l'école souvent mais j'ai pas tendance à dire non il y en a qui veulent pas qui le font pas mais moi je me dis j'étais assez mature puis prétentieux pour évaluer mon talent puis je me dis Christ cette petite fille-là juste à y parler et je l'ai fait que si j'ai dit non elle va aller ailleurs puis peut-être qu'ailleurs elle va se faire scraper peut-être qu'ailleurs ça va être crissement moins hot que chez nous t'as goût d'apprendre ton merde c'est ça tant qu'à faire ça on va te le faire comme il faut j'ai juste des conditions de te demander de te faire signer un papier je te demande que par envie puis des fois je suis freak t'arrives pas juste avec un adulte je veux t'appeler au complet non non un adulte qui a un papi puis que je vois que c'est le même nom de famille je veux vraiment parce que ça s'est sûrement déjà vu qu'un vieux pédo qui est pas vraiment pédo mais un monon-cloche qui l'accompagne les parents sont pas trop d'accord mais c'est une entente avec les deux et sa mère ça va pas c'est un petit coeur c'est bon c'est un ouais comment mais non c'est son petit clin fait que ouais c'est ça mais à partir de ce moment-là moi ça me dérange pas je me dis je suis aussi bien tiffé puis tiffé comme du monde puis je les rune pas en plus j'ai un prix de base je ferais pas des gros rabais faut que je sois juste mais si tout le monde fait que tout le monde si vous êtes jeune allez voir un jour vous faites ça pas chose ouais c'est ça mais tu cusses pas tu t'es ton que Manon tu connais-tu du monde qui regrette un peu comme moi mettons à 18 ans j'en ai eu un là mais qui regrette ceux que moi je leur ai fait puis qui sont venus me le dire moi en général dans les tattoos parce que moi j'en ai eu un là c'est quoi ton tattoo tu es là c'est genre sur un vieil album de black metal ouais mais c'est pas les miens sûrement qu'il y en a que j'ai fait 5-6 ans avec le monde j'aurais attendu parce que des fois quand tu fais le tatoui pas sûrement c'est sûr mais comme toi t'es un bon exemple t'en as un que tu regrettes mais oui parce que je l'ai fait à 18 ans quand t'as 20 ans tous les covers t'es écrissement différent d'il y a 30 ans pas que le tatoui est pas bien fait plus un choix qu'il aime plus non mais mettons tu sais moi j'ai 34 ans ce que je l'ai fait à 18 ans le premier album d'un dame puis après ça il devient nazi il est fasciste ouais ça ça a été un risque ça doit existir mais ça doit être des rares cas j'ai pas connu ça oui ça a l'air de rien c'est un gars aux cheveux longs sur un cheval avec des cheveux longs ouais tu m'en as déjà monté ça a l'air de rien ça a l'air de une tâche j'avais fait autre chose sounds gay sounds gay un gars avec des cheveux blanches avec des cheveux longs ça c'est une road il est tout sans cheval à part des cover-ups Rod Sterling j'en ai pas connu c'est Starling c'est vrai ça l'effet de qui Lynn Lynn Link nos amis c'est la vie à tout yom qu'on dit vas-y compte nous là on a une question on a une question vous avez terminé vous avez pas d'autres choses à demander t'as-tu des verres du tatou Instagram quelque chose t'as-tu de quoi te plugger mais sinon tu viens t'ouvrir un boutique il est déjà booké ça j'ai déjà booké plus de pubs c'est tout en bon pareil c'est plus le talent de le faire maintenant c'est le tas mais ouais j'ai mon commerce que je viens d'ouvrir c'est au 10 69 Saint-André mettons les gens ont de la misère des fois avec lire ce qui est écrit dans un poste mais aussi ce qui est écrit dans les vitres vu que moi c'est pas une place où je me tiens toute la journée tous ceux qui peuvent passer dans la journée puis vouloir venir discuter puis prendre un rendez-vous si je suis pas là ils viennent pas ils reviennent pas ça c'est poche un peu quand c'est écrit en gros même en rouge genre prise de rendez-vous par réseau social seulement puis là t'as tout mon adresse tu m'ajoutes tu me parles les coordonnées c'est ça mais sinon je viens d'ouvrir là-bas t'as prise de rendez-vous réseau sociaux on parle Messenger Instagram les compagnie les deux c'est le même nom ils vont le voir c'est ton prénom ton famille c'est quoi ? non c'est mon point c'est mon prénom j'ai fait ça super simple c'est pas dur pour les gens un peu qui ont de la misère encore avec les réseaux sociaux puis l'internet mais sinon le schéma il est facile à suivre tu devrais te rendre mais pour vrai je fais jamais de pub ma pub c'est déposté mais tu sais je l'ai poste sur mon wall qui est public mais quand même c'est plus mes amis qui les voient j'ai tout le temps fait ma clientèle par la bouche à oreille tant aussi longtemps que ça va bien fonctionner de moi ou le bouche à bouche ou le bouche à mort ben c'est ça ou le bouche à mort mais c'est bien tu sais comme là je viens de faire comme exprès de poster le mois et demi qui me reste dans mon année je me suis dit ben pour un mois et demi je vais comme bouquer le reste de l'agenda puis je vais avoir après de prendre des rendez-vous un bout parce que des fois ça fait chier puis ça marche juste de faire ça une fois mon gars tu sais mettons que j'ai un ratio de 3 à 4 rendez-vous par semaine de personnes qui me contactent qui veulent un rendez-vous mais quand je fais un poste de même dans une journée je vais faire je vais bouquer 15 20, 25 rendez-vous juste parce que je rappelle aux gens qu'il ne reste pas beaucoup de temps ben c'est ça ils ont peur de manquer quelque chose ouais c'est ça pas que je fais exprès de créer un besoin mais tu sais mais si tu le remarques ben oui c'est sûr ça le fait mais il y a un ratio 50-50 de nouveaux clients là-dedans parce qu'ils partagent ma publication ils le voient ils le prennent puis il y a beaucoup la moitié de ça c'est des gens qui sont déjà venus puis qui reviennent c'est juste que tout le monde est super occupé tout le monde travaille beaucoup fait que tu sais j'en ai un récemment qui m'avait dit il faudrait bien que je reprenne un rendez-vous avec toi mais j'ai pas eu de nouvelles je commence pas à écrire au monde hey tu voulais-tu un rendez-vous ce serait de l'harcèlement mais dès que j'ai posté ça elle m'a écrit puis elle a pris ses rendez-vous parce que elle a dit ah c'est vrai je voulais fermer ma jambe puis là je viens de voir qu'il te reste un mois de nuit fait que tu peux-tu m'en donner deux s'il te plaît et voilà c'est juste un rappel puis juste ça fait en sorte que je vienne me booker un, deux, trois semaines de plus fait que c'est rassurant toi t'es travailleur autonome en plus ben moi t'es aussi un peu d'une certaine façon ouais ouais t'es une assurance d'un bord pour ceux qui vivent uniquement de ça puis qui sont leur propre patron tant que tes affaires marchent t'es pas stressé mais moi pendant la COVID j'ai eu des temps morts que j'avais jamais puis c'était vraiment juste dû le monde s'en fait rattraper à la fin avec la PCU puis là j'ai ressenti j'ai eu un mois que j'avais pas beaucoup de calme mais j'avais déjà une bonne liste d'attente mais j'avais pas l'habitude que mon téléphone sonne pas puis là ça me stressait là dans ma tête là j'étais en train de de virer ce truc là c'était fini là j'ai plus de popularité mes affaires marchent plus j'ai commencé à capoter là j'étais en train de figurer dans le temps ah si vous voulez j'allais faire 600 pièces par semaine dans une shop à 40 heures par semaine puis je capotais je remettais toute ma vie en question parce que mon ratio descendait ça c'est le bon côté de mon métier c'est que je vis bien je travaille beaucoup je mets beaucoup d'énergie mais j'ai une bonne hygiène de vie puis une bonne hygiène de salaire et compagnie mais en contrepartie moindrement que je prenne un petit temps mort je me crée des angoisses genre à me rendre malade puis là je capote puis je veux pas que ça arrête puis j'étais bien dans mon mode puis j'appréhende je suis comme si non puis finalement il suffit juste que t'en reparles un peu puis ça repart mais c'est ça il faut se montrer professionnel il faut tout le temps être un peu avant-gardiste c'est bon aussi de repousser ses limites quand tu stagnes puis t'essaies pas d'aller plus loin je pense que le manque d'ambition peut faire en sorte que tu descendras pas mais tu vas rester où tu es si tu veux plus tu veux évoluer faut que tu le montes faut que tu mets de l'énergie faut que tu t'investisses d'où le pourquoi je veux faire un séminaire mettons tu sais ce séminaire-là c'est un artiste mettons de Haley qui s'en va à Vancouver qui va faire ça une fin de semaine de temps puis ça coûte une fortune je pense que ça coûte quelque chose comme 1000$ sans les frais d'hôtel sans rien juste pour l'écouter parler deux jours de temps pendant trois heures je vais payer 1000$ juste pour aller masser dans une chaise puis écouter un d'autres comme moi qui décide de vendre son talent puis d'en parler c'est sûr que le gars il a une qualité de professeur il va être capable si t'écoutes de faire en sorte que ce qui t'explique tu l'absorbes c'est ce genre-là mais ça c'est payant c'est un 1000$ bien investi même avec l'étagé du voyage parce qu'en faisant ça je vais pouvoir upgrader ma job en moi en m'inspirant lui puis ses conseils puis quand même bien que je comprendrais juste 30% de ce qu'il me dit ce 30%-là je ne l'avais pas avant je suis juste gagné puis ça c'est ce qui fait en sorte que tu chemines puis c'est ce moment-là on va devenir tout le temps meilleur parce que c'est pas que c'est un cercle fermé mais il n'existe pas d'école pour ça puis les places qui viennent des formations c'est quelqu'un comme moi qui se met à l'enfer les diplômes c'est pas béton ça vaut ce que ça vaut aussi ça appartient à toi de faire lui j'aime sa job je vais y écrire si je cherche des mentors puis je vais accepter toutes les demandes qu'il me fait ça c'est une façon de fonctionner mais en tant que tel il n'y a personne pour te donner une formation adéquate tout est basé sur ton sens d'équipe le mot je cherchais mais tu sembles rien prendre pour acquis puis d'investir vraiment dans ton temps pour faire avancer tes skills mais ça c'est pas à cause de toi je pense qu'à force de parler avec le monde puis de un peu travailler mon portefeuille puis de vouloir faire en sorte que ça continue c'est une bonne motivation puis tu finis par te rendre compte de quelle attitude adopter quoi dire puis comment fonctionner pour justement faire en sorte on l'a dit tantôt tout le monde est mon ami non mais de base je pars de même il y en a des fatigants il y en a que je finis par mais même des fois ma blonde qui a un airbite naturel quand elle se pogne avec quelqu'un ou qu'elle s'accroche juste un petit peu au GA je parle d'IGA tantôt mais dans un restaurant mettons souvent je vais avoir le mauvais réflexe de reprendre ma blonde je veux dire Chris c'est un client potentiel peut-être pas loin de la maison mais dans Acton mettons on commence à être connu le monde sait au moins de nom on est qui sans plus que ça si tu te l'as l'ingoré un matin et que la petite fille du pizza t'as pas envie de ton menu assez vite t'as rendu pas dedans genre sois fine un peu plus de quoi que t'aurais eu raison alors tiens-toi parce que peut-être que demain ta blonde est encore un peu de même toujours mais ça reflète c'est ta business veut veut pas c'est jamais arrivé mais ça pourrait je suis juste formuleux il se passe quoi si cette fille elle voulait un full back piece à 4000 piastres le lendemain matin de la voir envoyer elle a retombe-tu dans mon commerce elle voulait ça elle a caché t'es la fille du speedote elle a câlé sur son can tabarnak tu veux faire de l'argent tu veux t'enlever tout le temps à plus tu veux t'améliorer il faut que tu partes moi je pense de l'idée que tu souris tu souris même au truc que t'es sympathique et professionnelle c'est une attitude à adopter faut que tu te respectes là-dedans si y'en a un qui rentre qui m'a ouéchi qui parle fort pis je sais pas c'est clair mais de base le respect je pense c'est plus important qu'est-ce qu'on pourrait en dire ici à Camille c'est vraiment comme c'est un sujet à lui-même souvent j'ai fait des clients juste parce que je me suis tout le temps fait dire que je m'exprimais bien pis j'avais une bonne façon d'apporter des choses dans mon métier fait qu'il y en a un justement je suis super content le gars il a un super beau projet pis c'est un directeur de chez Harley genre c'est un boy c'est tout le voyant il y a du carius il a l'air de quelqu'un bien il a de bonne énergie j'ai un bon feeling pis j'aime son profil social pis il est venu pour un cover-up pis on a parlé une bonne demi-heure pis je le filais que c'était pas du temps perdu pis juste en vendant ma salade en y parlant il dit j'ai fait 4 places pis il dit donne-moi rendez-vous je veux comment t'apportes ça j'ai donné des garanties j'ai donné des assurances les deux dépôts que j'ai demandé juste pour les rendez-vous de consultation parce que pour un cover pour prendre la peine de se voir pis de juste mettre un plan échafauder un plan une stratégie de potable qui a du potentiel plutôt que de juste on va te tatouer cette journée-là on va décider d'aller à la va-vite on va te faire de quoi ? entre deux bières c'est ça entre deux bières ça il aimait ça aussi ça aussi c'était important pis j'ai dit si jamais advenant que finalement cette journée-là tu te branches pas sur rien pis t'aimes pas ça je vais te redonner ton dépôt ça sera pas payé dans le vide je sais que c'est un rendez-vous-là il y a pas de garantie pour toi mais il y en a pas pour moi non plus tu m'auras pas fait mon temps on aura essayé c'était comme un effort partagé c'est toutes des affaires de même que c'est pas grand-chose mais quand tu leur dis ça ça les met en confiance ça leur donne le goût d'aller plus loin faut que tu te montes un peu flexible tu peux un peu répondre à ma question mais ton client idéal ça serait quoi ? un client mort t'sais il va ou pas restez c'est quoi ça la peau se traite tout seul c'est sûr que les gaz nauséabonds en deux minutes c'est moins le fun l'érection ça fait un accotard il y a une guise c'est parfait j'en ai pas pour vrai l'idéal c'est juste qu'il bronche pas qu'il t'offre pis qu'il me jase pis que ça soit Dragon Ball ah ouais l'idéal c'est un gars qui arrive et qui me dit eh man moi de te gluche aux orteils faut que tu me remplisses ça je m'en fous combien ça coûte combien de temps ça c'est le fun pis qu'en plus qu'il me dit Dragon Ball Naruto je suis vendu j'aimerais ça avoir une manche hentai j'aimerais ça avoir un truc osé pis pas osé j'aimerais ça un truc pervoire j'en ai vu une coupe sur un site d'un gars qui en faisait pis je suis obligé d'avouer que si j'en parle forcément c'est quelque chose qui m'interpelle j'aime ça je trouve ça beau pis j'ai vu un gars qui en faisait j'étais comme c'est malade j'ai vu une manche hentai un estentakura senpai de quoi de deviant pis de cave elle était tellement nice pis je pourrais pas expliquer pourquoi j'aimerais ça en faire à la limite je ferais un poste je l'offre gratuit regarder mon travail je l'ai jamais fait mais clairement je vais y mettre de l'amour pis t'sais ça va être beau inquiète-toi pas je suis sûr que quelqu'un dit oui c'est sûr ben ouais c'est clair ça serait le client idéal ben pas nécessairement ben avec les liages de tatou il pourrait dire oui t'sais genre ça comme je disais tantôt c'est cave mais le John Gito j'ai vraiment trippé parce qu'il m'a fait découvrir le manga pis t'sais le côté glauque pis morbide de ça j'ai vraiment trippé là tous les mangas que je lis c'est des affaires qui se trouvent pas renombrées nulle part parce que souvent faut que j'y commande soit en France ou directement du Japon parce qu'en librairie ils peuvent pas les vendre c'est pas légal ça traite des sujets pas un serveur sexuel mais juste vraiment comme implicite pis intense ben ouais c'est ça c'est des affaires c'est pas un serveur sexuel il y a les compagnies non mais les compagnies mais t'sais il y en a un qui s'appelle Dead Tube pis avant ils le vendait ici pis ils l'ont retiré pis c'est un peu comme YouTube mais cette chaîne-là si tu l'as pris la provision de vidéos de suicides des trucs comme ça pis le premier ton que j'ai acheté c'était pas si sick que ça mais c'est un gars que ça fait longtemps t'as acheté ça ouais ouais ça date pis j'en parle encore parce que ça m'a marqué pis c'est un gars mettons qui se présente au je sais pas comment t'appelles ça au réalisateur pis il dit écoute moi j'avais déjà dans l'idée de me tuer pis j'ai vu ton affaire fait qu'il dit si tu cherches quelqu'un je suis d'homme j'allais déjà me suicider by the way fait pourquoi pas filme-le tant qu'à ça on va rendre ça intéressant pour les autres pis y'a plus de joie de vivre tout blablabla il dit ok mais il dit faut que t'acceptes mon concept pis t'as plus le choix pis pour être sûr de sa fidélité à ce contrat-là qui est pas tellement légal donc pas de papier il met une espèce de collier explosif autour du coup de toute façon on s'en fout accepte-le on le fera pas sauter tout de suite t'as accepté de mourir un coup que c'est fait le gars c'est un loser qui se faisait battre à l'école y'a jamais eu de belle-fille dans sa vie qui réussissait pas y'avait de la misère pis c'est ça qui l'a rendu morose et insignifiant c'est ça fait que là un coup c'est accepté pis tout le gars y'a de l'argent fait qu'il fait vivre genre une vie de rêve tu comprends pas il fourre avec des chicks mon gars genre tout les soirs des estides canons il donne la bonne bouffe tout les soirs il vit la vie d'un milliard d'heures il fait en sorte qu'il aime la vie et en le fond il fait exprès de faire en sorte qu'ils aient pu en vivre tu sais je trouve qu'il y a le concept en tant que tel même si c'est pas parce qu'aujourd'hui faut que tu te renouvelles parce qu'il y a rien de trop violent peu importe à quel point ils vont raté quelque chose 18 ans et plus à un moment donné une tête coupée c'est une tête coupée peu importe la méthode ce que tu prends on a tous déjà vu ça du gory fait que ça impressionne pas grand monde mais des beaux scénarios travaillent de même ça me plaisait fait que là c'est ça le manga c'était ça pis c'était des affaires que je lis ben les gens partant à part Naruto tu ne lèderas pas chez nous du One Piece ou des affaires Naruto je suis encore fan mais le reste ça va tout être des trucs vraiment pervers pis un peu un cachot c'est sûr tu me fais penser tu iras voir Shintaro Kago tu l'as vu moi je sais pas moi j'ai 2-3 livres de lui que j'ai spagné au début de cette année c'est un mélange de gore pis de sexe ensemble fucky pis c'est des genres d'ésotérisme aussi c'est vraiment des petites belles images ouais c'est quoi j'ai toute une liste mais j'arrive pas à avoir le temps à avoir le temps des laits j'ai comme un vieux coffre plein de manga dedans juste les commander mettons de front ça prend 13 semaines d'arriver pis qu'il en sort un par 2 mois c'est long longtemps t'en lis un pis t'as déjà hôte au couverche mais il arrive pas tout de suite ben ouais c'est ça pour en revenir à nos moutons client idéal quelqu'un qui paye quelqu'un qui a des gros projets quelqu'un que j'aime qui paye dans le sens qu'il est là pour un esti de montant qui va bien me faire vivre c'est ça le but de faire ça aussi pis côté passion ben qui m'amène des affaires que j'aime des projets qui te font avancer pis qui t'offrent c'est ça n'importe quoi qui va me faire avancer pis qui va avoir que du positif quelqu'un qui se plaint pas qui bouge pas c'est le fun quelqu'un qui bouge beaucoup qui contrôle pas ses espaces des gros tâtons t'essaies d'être bon mais t'sais tu t'en sais non mais ouais c'est ça mais faire une belle ligne drette c'est quelqu'un qui fait ah ah comme ça tout le temps t'sais oui tu mets de la pression c'est toutes des petites affaires qui gossent c'est quand même fréquent non pas en tout l'habitude le monde il se gère un espace ou deux ça va arriver vraiment des clients de marre ça se compte les doigts je n'ai pas tant que ça Joe quand fais-tu partie on gère-tu beaucoup Joe ben c'est pour ça qu'on a arrêté de se parler pendant 2-3 ans j'étais vraiment je goutais c'est ça c'est la ligne de même je pense pas je dois pas être d'impé sérieux t'es même pas d'impé t'es correct c'est ta blague non 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 c'est un vrai film le souvenir quand tu m'as tatoué c'était comme non ça allait bien je devais te faire quand même mal parce que j'avais pas le même doigté qu'à ce moment-là pour vrai non mais c'est calme c'est un commentaire flatteur que je reçois souvent mais comme pour vrai Joe tu fais pas tant mal j'essaie vraiment de travailler le plus possible en surface je suis délicat je fais attention c'est sûr que ton doigté est bon mon doigté est bon à quel point c'est vrai ce que je dis je sais pas parce qu'à la limite pour avoir une belle ligne pas blouée on voit à peu près tous les tatouages à la même profondeur mais tu sais c'est vrai que des fois j'ai des jobs à faire que ça donne juste que ce type de job-là c'est du webshade je suis vraiment juste beaucoup en surfère je reste pas longtemps dans le pot fait que c'est très facile à encaisser comme séance contrairement à une job de géométrie que c'est une mollet que c'est une mollet que c'est des losanges pis tout pis que c'est de la grosse crisse de 18 RL qui a des lignes qui finit plus qui sont comme « hey man, va-tu me lâcher celle-là et toi ? » ouais, c'est ça ça dépend de ce moment les ondes douloureuses poignées en deux bouses pour les filles c'est... les côtes les côtes aussi la gorge la pelote sûrement je sais pas je l'ai pas vécu ses intestins les yeux les yeux il y a des injections pour ça je sais que vous niaisez mais je sais pas non, t'as-tu déjà demandé ça ? ben je peux pas c'est des injections c'est déjà quelqu'un qui t'a dit non, tu peux pas poignarder un oeil 8000 taux le gars il verra plus rien là il est plus bon il va y avoir bien plus de sang pis il y a le diant voici les risques c'est ça j'ai jamais fait mais on va essayer je suis dans mon astuce c'est ça non, me diversifier autre que Tattoo j'ai déjà pensé je saurais pas quoi faire je suis bien dans ma branche pis elle occupe déjà beaucoup de mon temps juste tout le temps cultiver ça pis l'améliorer ça demande déjà beaucoup fait que je ferais pas ma branche va peut-être faire du perçage bientôt mais sinon moi je ferais pas sur la scarification non plus ouais c'est ça je m'en ai demandé ou ceux qui se mettent des bosses en tout sur la scarification c'est des implants je sais pas si ça rentre dans cette catégorie là ouais tu sais des body dysmorphiaux dans le front c'est des body dysmorphiaux ok question man ouais t'es occupé à toi de choisir choisir une bonne par exemple ouais c'est pas bon on n'oublie pas on publie pas on recommence je viens de voir je vais apprendre pareil je pensais que c'était des questions pertinentes mais je pense que non 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 il y a des fonds de choses c'est les éditeurs qui fait des questions c'est pas nous autres qui décidait des questions Emma c'est ta blonde tu sais moi si ça se peut ben il y a le nom Emma à la fin dans une autre forme de caractère pis tu m'as dit ta blonde s'appelait Emma elle a-tu écrit des questions elle s'appelle aussi David ouais legit c'est léger tu soucis-tu ou tu crassiens tout dépend d'où tu peux mettre même je saurais pas quoi dire de plus tu as la question tu soucis-tu c'est crassien moi qui connais un peu vos mœurs j'en avais une que je m'amusais à poser en fin de semaine juste de mœurs juste de mœurs pour la fin tu connais nos mœurs non non je les connais pas mais je sais que vous êtes quand même un peu déviés à un minimum sinon vous jouez bien votre rôle pas les métaqueurs non 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 on est tous des gens pas fermés ici on va parler d'orientation sexuelle mais moi j'aime non mais pas fermé Christ un enfant Guy comme tu es obligé t'es au moins un minimum j'avais-tu le droit de placer ça dans la vidéo tu vas le couper au montage oui ça va être coupé ça va être coupé ça va être coupé c'est le couper ok cool je savais pas je fais ça c'est super simple moi je suis curieux à quel point tu sais mettons tu croiserais une fille une date un soir et la fille elle est canon elle est dans le stéréotype de la petite cul grosse boule petite toi elle s'accroche tu es horny tu es chaud tu rentres chez vous et quand tu baisses son pantalon elle est une graine jusque là Alan Grant elle a Joseph Park Alan Grant Alan Grant ah non pas Alan Grant Alan Grant il est là je le sais Alan Grant il est là c'est comme un bon père je suis donc pour la théologie ce soir il y a un petit Jeep on se veut un petit bon vent c'est l'eau il shake puis mettons qu'elle a une queue mais tu sais tu es déjà rendu le chemin il est fait t'es allumé noir c'est un petit Geoffrey de Chavre ben oui ben oui on s'en fout elle a une-t'une plot aussi non non elle a pas de plot elle a juste une queue c'est un homme finalement c'est un gars qui a fait la transition tu comprends mais il a juste comme t'es déjà investi si tu l'as déjà franchi t'es peut-être déjà payé le souper ben tu t'es déjà sali aussi exactement la question c'est Sacha en sûr mais qu'elle a quand même des crises de belles balles puis qu'elle est pas fiscue du fait que tu veux pas jouer avec sa queue tu te laisserais tout soucer mettons même si son d'or flacote entre tes deux tibias pendant qu'il y a ta genou ça va-tu passer ta question je sais mais moi c'est ça non non mais même même en s'acheter tu t'assumes que là c'était 35 ans passé mettons moi la réponse tout de suite c'est oui être célibataire puis tout t'as une belle bouche des grosses boules t'es pas fiscue que je joue pas avec sa queue t'as commencé tu vas funer ce que t'as commencé puis je vais aller jusqu'au bout ça reflète bien ta professionnalité dans le temps tu finis ce que t'as commencé c'est un gars de projet dans le fond le gros fond de la question c'est même pas ça plus sérieusement c'est plus à quel point t'assumes ce que t'es dans le sens que moi je sais que je suis hétéro je suis pas attiré par les gars fait que si il fallait que je fasse un gangbang puis tout tout quoi puis qu'un gars m'accrocherait que c'est la grune je viendrais pas fou ça me plaît pas ça m'affaille pas c'est ça non mais là c'est un gangbang j'y toucherais pas tu sais par un homme ben un homme par une belle fille qui a une queue c'est pas vrai c'est cute mais c'est pas cute ben oui c'est cute non mais tes yeux tu vois quelque chose que si tu saurais tu verrais pas la grune Chris t'es allumé avant de baisser ses pantalons elle t'attirait tu peux pas te mentir à toi même t'as juste comme débandé un peu quand t'as vu que finalement elle avait une queue mais au début elle t'allumait pour le peu que tu voyais t'aimais ça tu peux pas tricher c'est tout ce qu'il y a de masculin sur la personne moi ben t'y touche pas j'y toucherais pas moi non plus tu la regardes c'est une femme c'est une femme avec un pénis c'est ça ok toi dans le fond ce qui te gosse c'est de savoir le dos elle a un beau cul de face à des belles boules une petite silhouette une face que tu jurais que c'est une vraie femme sous célibataire c'est ça sans lendemain personne pour juger en moins tu comptes ton anecdote personne est au courant c'est dans un podcast c'est ça un petit castoton c'est à garder ça pour lui réponds des dons tu le fais tu le fais pas moi je le fais c'est ça moi je vais t'en mettre non moi j'ai la misère mais il faudrait que si je suis vraiment turn on il y a au moins un peut-être dans l'autre non mais je serais perdu mon ami il est gay non mais oublie pas tu joues pas avec tu fais juste fener tu touche jamais son pénis il est pas bandé rien je me crisse dans Calétokie non j'y touche pas non c'est ça je dis j'ai pas parlé j'ai pas parlé de jouer avec c'est en connaissance de cause de toi moi je suis hétéro j'aime pas ça mais je suis rendu là je suis allumé lui il a le goût de sucrer il a pas le goût de se faire enculer ça me gaffe quand tu dis lui parce que c'est supposé être une elle lui elle il a le goût de sucrer il le sait cette fille là a l'habitude de cette situation là parce que malheureusement chaque fois qu'elle ramène quelqu'un il a la surprise c'est le jour de la marmotte moi j'apprendrais en pitié je serais vas-y c'est pas grave mais ça crie pour la courte t'es un sauveur c'est ça c'est surtout quand je rentre chez nous j'étais encore Joe j'étais encore Tatois j'ai encore mes enfants j'étais encore le même cave cette soirée là t'es juste le même cave ben j'étais un peu plus que ça parce que je franchis une étape un sauveur moi pas de gaspillage c'est sûr je vais jusqu'au bout ben si elle est visuellement belle avec un pénis peut-être je pense que j'étais 80% in ok c'est cool ben c'est cool aussi que vous le faites pas mais tu sais n'oublie pas que l'alcool va affecter tes décisions aussi ouais là on parle d'alcool on parle d'alcool je marche un mardi après-midi puis je marche tout le soir ouais c'est ça c'est comme ah c'était une grande ah rien de t'asse pas de besoin de moi je change les enfants là-dedans la question c'était plus un truc vraiment pas prévu parce que dans d'autres contextes une belle fille que je sais qu'elle a une grande j'irais pas la chercher pour la vivre on parle d'une mauvaise surprise parce que t'es comme t'as plus le choix ben t'as encore le choix rendu là soit ton cerveau répond pour toi soit tu j'ai le goût de me faire soucer la marde tu es un glory o tu sais pas ce qu'est l'autre bord je viens saluer ma mère je vais chier pour la bienvenue la marde à Johan surtout bon c'est cool cheers cheers c'était long ouais bon